Bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 24 juin. Rupture conventionnelle droit à assistance et plus-value professionnelle. On s'intéresse donc pour commencer au droit à assistance dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec l'affaire suivante. La conclusion d'une rupture conventionnelle individuelle suppose un ou plusieurs entretiens entre l'employeur et le salarié pour négocier les éléments de la rupture. Au cours de ces entretiens, le salarié peut, s'il le souhaite, se faire assister. De son côté, l'employeur ne peut en principe se faire assister que si le salarié l'est aussi. Pour autant, dans une affaire où l'employeur avait été le seul à se faire assister, la Cour de cassation a jugé que le non-respect de cette règle ne cause pas en soi la nullité de la convention de rupture. Il faut que l'assistance de l'employeur ait causé une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Cet arrêt se situe dans la ligne directrice de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de rupture conventionnelle individuelle qui, en substance, consiste à ne tenir compte des irrégularités de procédure que lorsqu'elles affectent le consentement du salarié. Reste qu'il vaut mieux respecter les règles de procédure pour limiter les risques de contentieux. Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dont les recettes n'excèdent pas certaines limites bénéficient sous certaines conditions d'une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées en cours ou en fin d'exploitation. Il faut notamment qu'à la date de cession, l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans. En revanche, cette exonération n'est pas subordonnée au fait que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de cession. Ainsi, une personne exerçant à titre individuel l'activité d'exploitation de brevets depuis 1994 et qui cède après les avoir exploités dans le cadre d'un contrat de licence 3 brevets en 2006 et 2010 peut placer la plus-value réalisée à cette occasion sous ce régime d'exonération. Le fisc n'est pas en effet fondé à lui refuser cette exonération au motif que les brevets n'ont pas été affectés à son exploitation pendant une durée de 5 ans avant leur cession. Fin de ce JT, excellent début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.